dans ce tutoriel vidéo je vais juste montrer en fait comment on peut détacher l'audio c'est une vidéo que j'ai déjà fait un tutoriel vidéo que j'ai déjà fait mais comme il ya eu des petits changements depuis pas grand chose juste des traductions je vais le remontrer donc je vais ouvrir mon projet de test et je vais mettre ici dans ma ligne de temps une vidéo qui contient du son voilà normalement il ya du son sur cette vidéo voilà il ya une petite bande son on peut voir en fait ça pas grand chose mais il ya un léger un léger son d'un léger fonctionner en fait et imaginons que ici alors j'ai retiré la piste qui est au dessus peut-être voilà imaginons que ici j'aimerais détacher le son de la vidéo j'avais montré qu'il suffisait de faire un clic droit et de faire détacher l'audio et là en fait qu'est ce qu'on a on a on a en fait pas détacher l'audio ici parce qu'en fait il ya ici plus d'options alors dans les versions précédentes de shot cut ici je suis en version je vais se montrer ça je suis dans la version 21 06 29 au moment où j'enregistre je rappelle que ça c'est la date de la sortie de la version et c'est aussi le numéro de version c'est à dire que c'est de 21 parce que c'est 2021 06 parce que c'est le mois de juin et le 29 parce que c'est sorti le 29 donc le 29 juin 2021 cette version est sorti est donc ce qu'elle avait comme numéro 21 06 29 quand vous avez une version plus récente et bien forcément les chiffres change donc dans cette version ici ça a été traduit par plus d'options et dans les versions précédentes c'était traduit en français mais ça voulait rien dire en fait c'était indiqué il me semble que c'est indiqué en savoir plus ou quelque chose comme ça ça avait pas de sens en fait pour ce menu donc en fait ici pour détacher l'audio je sélectionne audio je fais un clic droit je choisis plus d'options et ici j'ai détaché l'audio et je clique dessus et ça détache tout bêtement l'audio et ça crée une piste audio et ça met l'audio à l'intérieur et donc ici je n'ai plus l'audio et l'audio se trouve dans une piste séparée s'il ya plusieurs pistes audio dans une vidéo on peut tout à fait sélectionner la vidéo aller dans propriété dans audio et ici on peut choisir quelle piste on affiche ici c'est marqué aucun parce que j'ai détaché l'audio si je remets 1 ça va me remettre la piste audio par dessus ça me remet la piste audio sur la vidéo alors que je les détachés donc ça me permet d'avoir deux fois la piste audio si je vais remettre aucun voilà c'est parfait donc là j'ai ma piste audio qui est bien détaché et puis voilà c'est tout